bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour enfin faire le faq la foro question il ya quelques temps sur instagram je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez pour que je puisse y répondre dans une vidéo spéciale et c'est parti c'est celle là je voudrais encore vous remercier parce que j'ai eu énormément de questions et je sais même pas si ça va tenir en une seule vidéo donc pour l'instant je vais me lancer et on va voir comment ça va se passer je vais répartir cette vidéo en trois catégories la première ce sera toutes les questions qui sont personnelles la deuxième c'est toutes les questions que vous m'avez posé sur les plantes et la troisième c'est toutes les questions relatives à banana alors la première question c'est est ce que tu vas bien oui je vais très bien et toi je vais bien malgré malgré tout ce qui se passe en ce moment en fait j'essaie de relativiser et de voir le positif c'est à dire que effectivement bon là on est encore dans un autre confinement c'est le troisième mais il est beaucoup plus souple que les deux précédents et ça permet de se concentrer sur autre chose de faire autre chose de son temps de s'organiser différemment et voilà ça permet aussi de se retrouver avec soi même même si des fois on évite de faire ça et finalement on a peut-être plein de choses à gérer avec soi même avant de pouvoir retrouver les autres donc on va dire que j'essaye de favoriser ce temps pour en ressortir du positif ou du moins de travailler sur moi pour que une fois que tout pourra réouvrir et qu'on pourra enfin profiter de la vie ça se passe au mieux quoi j'ai eu énormément de questions sur mon parcours scolaire et pro si j'ai fait des études si j'ai fait une reconversion et voilà alors j'ai fait un bac es après mon bac es j'ai fait une école de photographie qui s'appelle le tpa à toulouse c'est une école privée dans laquelle j'ai fait un cursus praticien photographe voilà suite à ces études là je suis partie travailler à montpellier dans une entreprise qui réalise des vêtements pour enfants à la suite de cette expérience professionnelle ça s'est pas forcément très bien fini j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto entrepreneur en tant que photographe donc je suis photographe à mon compte maintenant et de et après avoir lancé mon entreprise j'ai repris mes études dans une école qui s'appelle digital campus donc je suis resté sur montpellier et j'ai fait un genre de prépa j'ai fait une remise à niveau ça s'appelle une passerelle la passerelle ça s'appelle conduite de projet web et ensuite j'ai fait un master pour être experte en stratégie digitale donc ça c'est toutes mes études que j'ai pu réaliser entre toulouse et montpellier entre mes deux études entre guillemets j'ai quand même travaillé en tant que photographe pro dans une entreprise pendant un an et cinq mois je crois après j'ai créé ma boîte que j'ai toujours d'ailleurs donc je suis auto entrepreneur en tant que photographe professionnel c'est la morgane du montage j'ai aussi oublié de mentionner que pendant mes deux ans de master j'étais en alternance en tant que responsable de communication dans une boîte petit détail et maintenant je travaille pour plantes pour tous donc c'est une entreprise qui organise des ventes éphémères dans toute la france il ya deux boutiques maintenant une à paris et une à lyon j'ai aussi la question de mon rôle chez plantes pour tous donc mon métier en soit c'est manager des ventes c'est à dire que je m'occupe de réaliser et de coordonner les ventes éphémères de plantes dans tout le sud est de la france et j'accompagne aussi l'équipe comme de paris dans l'organisation des événements et la création de contenu pour les réseaux sociaux et voilà tout ça j'ai aussi une question qui tourne autour des plantes si j'ai fait une formation alors non j'ai pas fait de formation autour des plantes c'est plutôt une passion et je me suis formé moi même en fait en lisant des livres en écoutant tout ce qu'on avait à me raconter sur les plantes en faisant des erreurs aussi avec les miennes beaucoup de lecture j'en apprends encore tous les jours je ne cesse d'apprendre par exemple je suis beaucoup plus on va dire calé en plantes d'intérieur parce que j'en ai beaucoup et l'extérieur c'est encore en pleine formation je lis énormément de choses et je me renseigne au maximum en discutant avec les personnes qui eux s'y connaissent donc beaucoup de choses encore à apprendre sur l'extérieur puis maintenant j'ai un petit balcon donc je peux faire aussi mes propres expériences mes erreurs et tout le fait que je vous demande au maximum des échanges par exemple tout ce qui concerne le potager parce que je suis vraiment pas une pro c'est un début pour moi tout ce qui est culture de légumes et de fruits je lis vachement et je me renseigne aussi beaucoup sur internet alors du coup on m'a demandé quel était mon métier mon métier en fait j'ai trois casquettes je suis manager des ventes pour plan pour tous je suis photographe professionnel et à côté de ça je suis aussi maintenant créatrice de contenu pour mon propre réseau et mon blog aussi c'est vers bobo on m'a demandé si j'avais des projets qui me tenaient à coeur pour 2021 comme ça c'est déjà bien entamé et qu'il se passe plein de choses différentes j'aurais envie de dire peut-être continuer à développer ma page youtube et peut-être professionnaliser encore et plus encore si possible mon compte vers bobo parce que ça prend du temps parce que je suis quand même photographe professionnel et que je j'ai un métier une formation derrière moi qui peut amener les marques à éventuellement travailler avec moi pour un contenu de qualité et surtout pro quel âge as-tu j'ai 26 ans depuis février dernier aime tu vivre à lyon et bien ouais carrément j'adore vivre à lyon c'est une ville qui me correspond tout à fait j'ai quitté montpellier il ya deux ans ou là un an et demi deux ans je crois et j'ai quitté la ville parce que j'étais je venais d'arriver en fin de parcours scolaire et au niveau personnel j'étais enfin j'étais dans une fin de période aussi et du coup j'avais envie de tout changer j'avais déjà envie de changer de ville mais j'avais plutôt pensé à de toute façon aller dans une plus grande ville pour pouvoir avoir plus d'opportunités professionnelles et du coup à lyon ça correspond complètement à mes attentes on va dire tout le monde dit c'est le petit paris c'est pas aussi grande que paris mais il ya tout à portée de main moi je suis quand même plutôt en centre ville je descends je prends mon vélo et puis je suis presque à 10 minutes de tout donc franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup lyon j'aime bien mon quartier aussi je trouve qu'il ya plein de choses à côté en vélo on peut tout faire ça j'ai complètement changé de rythme de vie de façon de me déplacer et j'aime beaucoup comment vis-tu ta visibilité sur les réseaux haters questions indiscrètes j'ai pas tant de haters que ça tant mieux d'ailleurs parce que je trouve que la communauté plant addict elle est quand même assez bienveillante même si on me pose des questions indiscrètes ou qu'on m'aborde de façon négative soit je réponds pas c'est la meilleure façon de répondre aux personnes qui ne vous intéressent pas et du moins qui ne viennent vous parler que pour vous blesser soit je réponds pas soit je réponds avec humo et puis je bloque parce que ça sert à rien de rentrer dans le jeu de ces personnes parce que c'est tout ce qu'elles attendent elles attendent juste que vous répondiez de façon négative pour que vous vous emportiez que ça vous prenne du temps personnel et de la charge mentale alors qu'on a assez de choses à gérer comme ça pas besoin de donner de l'importance à ces gens là en couple ou coeur à prendre trop personnel ça je ne répondrai pas à cette question alors en fait sur instagram j'avais proposé de me poser des questions perso genre quels chips je préfère et je crois c'est l'ira qui m'a posé la question finalement écoute mes préférés c'est les ondulés paysannes avec le petit papy qui tient sa chips comme ça c'est mes préférés quels sont tes légumes preff pourquoi chloé je sais pas j'ai pas de légumes preff j'aime les concombres et les tomates très facile à cuisiner les courgettes aussi des petits créateurs que tu apprécies ouais alors à terme j'aimerais beaucoup avoir une grande collection de pots en céramique de justement de céramistes que j'aime bien peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que j'en ai beaucoup et j'ai aussi énormément d'ailleurs derrière vous il ya tout mon mur d'illustration de tous les créateurs et illustrateurs que j'adore et que j'admire et du coup ils sont maintenant collés sur mon mur peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée n'hésitez pas à me dire en commentaire ça peut vous intéresser c'est un petit peu hors sujet mais au cas où n'hésitez pas à me dire alors attention on rentre dans les choses personnelles team pain au chocolat ou chocolatine jamais je ne dirai pain au chocolat dans une boulangerie chocolatine bien sûr je viens du sud-ouest moi je persiste et je signe d'ailleurs mes collègues ils savent très bien que s'ils veulent une choco au petit déj ils doivent demander gentiment une chocolatine sinon ils auront pas leur petit choco avec leur leur petit déj alors une autre passion que les plantes et la botanique et banana j'ai longtemps fait du volet en club j'en ai fait presque 15 ans de ma vie quand j'étais plus jeune j'ai même fait un petit moment de sport études donc le volet à fond voilà les sports co c'est un peu terminé avec la crise mais j'avais recommencé cette année à rejouer en club mais mais impossible j'ai dû arrêter le volet à partir du moment où ma carrière pro elle prenait trop de place dans ma vie et j'arrivais pas à allier les deux et ça me prenait trop de temps surtout que je commençais à jouer à haut niveau en national donc j'avais moins de temps parce que en fait tu travailles toute la journée le soir tu t'entraînes le week-end tu joues et en fait t'as pas de temps pour toi ou pour voir tes copains donc c'est un peu compliqué à gérer et j'ai choisi de mettre en avant plutôt de laisser place à ma vie perso alors que jusqu'à maintenant j'avais ma vie c'était le volet et voilà les choses évoluent et on change aussi quel est ton principal défaut dans la vie et avec les plantes alors dans la vie je dirais que je suis très têtu on va rester sur ça et avec les plantes je dirais que j'ai tendance à les laisser faire un peu trop les laisser faire des fois je me dis ouah c'est bon avant de débrouiller toute seule je m'en vais quelques jours bon je fais en sorte que ça se passe très bien avant mais des fois je me laisse vivre je continue à vivre ma vie je les oublie un petit peu et je prends un temps pour elle que trop tard alors qu'il se passe déjà des dingueries donc ça j'essaye de le changer en fonction de la de la disposition mon appartement et de ce qui s'y passe maladie et autres tendance à les laisser un petit peu vivre alors qu'il faudrait que je m'en occupe un petit peu plus parfois j'ai quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on te reconnaît dans la rue non je suis pas une rock star non on me reconnaît pas dans la rue par contre ça m'arrive qu'on me reconnaisse pendant des ventes plantes pour tous mais bon là pour le coup pas possible de faire autrement j'ai quand même des gens une fois avec une collègue on n'a pas compris comment c'était possible parce que j'avais le masque j'étais derrière une vitre j'avais un bonnet j'avais une veste et quand il m'a dit c'est toi j'ai fait alors là il va falloir m'expliquer comment t'as réussi à me reconnaître avec tout ça sur la tête mais je sais pas la voix ah d'accord ben bravo alors ça m'a fait super rire d'ailleurs c'est la personne qui m'a demandé si on me connaissait dans la rue elle m'a dit tu as l'air plus rock'n'roll que les autres plantes addicts de la communauté est ce une réalité alors du coup je lui ai demandé de préciser elle m'a dit ben je sais pas tu as l'air un petit peu plus cash et moins douce alors je sais plus exactement si elle a utilisé ce terme tu me reprendras si je dis des bêtises en commentaire mais du coup on a échangé un petit peu et elle m'a juste dit que j'avais l'air un petit peu plus brute de décoffrage et effectivement je suis comme ça dans la vie et je suis un peu je vais pas tourner trois heures autour du pot si j'ai quelque chose à te dire je suis assez franche parce qu'il y a aussi l'effet tatouage enfin en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit mais peut-être une réalité rock'n'roll je dirais pas que je suis rock'n'roll parce que je suis quand même assez perfectionniste et organisée suivant les projets et les sujets mais voilà à vous de me dire vous les autres plantes addicts si je suis rock'n'roll y'a des univers qui me plaisent et effectivement quand c'est un peu trop doux j'apprécie mais c'est pas vraiment moi si tu des liens avec des personnes qui te suivent vous restes-tu très prudente ben je suis un peu entre les deux c'est à dire que quand il ya des gens qui me disent ah là là j'arrive pas à cerner où tu habites tant mieux que tu saches pas où j'habite parce que c'est flippant mais ouais j'y arrive un petit peu après c'est toujours pareil par exemple il ya des gens que je croise souvent aux ventes à lyon et c'est là où on discute parce qu'on se rencontre en vrai mais on je vais jamais organiser des rencontres abonnés entre guillemets on discute sur les réseaux c'est déjà pas mal et si jamais on se rencontre en vrai tant mieux on passera un bon moment et voilà tout très bien discuté longtemps moi ça me dérange pas alors quelqu'un m'a posé la question quel est ton signe de terre lunaire et ascendant les gd la quoi écoutez on va chercher ça en ligne ensemble parce que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire ça je sais pas si ça peut t'aider à me cerner mais moi je crois que je crois comment comment on fait signe terre c'est quoi le signe terre ou là là j'en sais rien il n'y a pas un site tout court qui peut m'expliquer ça parce que ou alors le signe de terre en fait c'est plus simplement que ça c'est mon signe astro donc mon signe est trop c'est verso lunaire et ascendant chanson ça ah mais ça a marché bon tu es dans ma vidéo mais en fait il ya quelqu'un qui m'a demandé mon signe lunaire est ce que tu sais à quelle heure je suis né ouais merci je sais plus si c'est 17h05 ou 45 quand vous ne savez pas appelez votre mère elle le saura toujours so 35 très bien tout à fait je savais même pas voilà ben là je suis en train de filmer donc oui ma mère timide allez ben merci je vais continuer bye bon du coup merci maman de m'avoir donné l'heure à laquelle je suis née je suis ma lune le signe cancer lunaire ça te est ce que ça t'avance et mon ascendant mon ascendant c'est lion tu sais tout allez continuons nos dingueries tatatata aimerais tu sortir un livre pour dire quoi peut-être mais du coup j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà fait donc je saurais même pas de quoi parler mais oui je trouve enfin en tout cas je trouve le média ou le le support vachement intéressant mais là pour le coup je serais pas trop de quoi parler parce que tout le monde a déjà fait un petit bouquin assez sympa qui est personnalisé en fonction de la personnalité du créateur donc peut-être être intégré dans un projet comme ça ça m'intéresserait par exemple urban jungle moi même sortir un livre oui mais je serais pas sur quoi donc non et ça c'est encore pour lira elle me demande ma chanson préférée de claude françois est ce que tu voudrais parler des magnolia c'est ça et pour terminer sur les questions perso quelqu'un m'a posé la question est ce que hormis les plantes tu collectionne autre chose non 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 je collectionne rien d'autre pas de pog de timbres de trucs non je collectionne rien les plantes c'est déjà pas mal et ça prend déjà beaucoup de place alors maintenant on va passer à la catégorie numéro 2 et j'ai choisi en fait de d'abord parler de banana parce qu'il ya moins de questions et que ça passera plus vite aussi après on parlera de plantes alors banana quel âge ça banana c'est une très bonne question ça j'ai la petite carte d'identité du chat je sais pas si ça vous dit un truc ça enfin bref c'est comme ça et à l'intérieur ça date de naissance et mon ancien adresse qui est complètement fausse donc si jamais vous retrouvez mon chat s'il vous plaît ne l'amenez pas à montpellier je n'y serai pas du coup il est né le 18 novembre 2014 il va faire sept ans cette année voyons mais t'es un vieux en fait il daînera pas vous venir vous voir en tout cas ah ouais en fait c'est un vieux je pensais encore que c'est un ado mais pas du tout bon après les chats en appartement ils peuvent vivre jusqu'à 18 ans donc il est même pas à la moitié de sa vie comment as-tu adapté banana et est-ce que ça fait longtemps que tu as banana je l'ai eu alors du coup il est né en novembre 2014 et je suis allée le chercher en février 2015 donc il avait quatre mois il était sevré je l'ai adopté quand j'étais à montpellier grâce à une association les patounes du coeur ça s'appelait ça s'appelle toujours d'ailleurs je crois que ça existe pas que à montpellier je les avais contacté parce que j'avais envie d'adopter un chaton et j'avais pas forcément de choix de race de couleur je savais juste que je voulais pas un chaton blanc je sais pas pourquoi et elle m'a envoyé les photos de banana de suite et en fait elle m'a expliqué que il était avec son frère jusqu'à maintenant dans une famille d'accueil qui était genre à cinq minutes de chez moi à pied et je suis allée le voir avec un ami à l'époque et j'y craquais elle m'avait envoyé deux trois images juste de sa petite tête là et franchement gros coup de coeur je suis allée le voir une fois et après j'ai envoyé un message à la nana de lasso et j'ai dit bah je le prends et pour moi je suis allée le chercher avec un petit sac et tout et il a toujours vécu un appartement avec un petit balcon pour aller se défouler et courir un petit peu et puis voir la vie parce qu'il est quand même assez curieux un gros chat d'appartement qui ne désignera pas venir vous voir parce qu'il dort comme une larve et une dernière question sur banana est-ce que banana a goûté à toutes les plantes non alors moi j'ai une technique ça peut pas fonctionner forcément avec tous les chats mais à chaque fois que je ramène une nouvelle plante à la maison je la mets au sol pour qu'il puisse la renifler de a à z il est très curieux comme chat donc il va forcément aller voir ce que c'est même si je le mets en hauteur donc autant lui montrer immédiatement et qu'il se rende compte que ça n'a aucun intérêt pour lui je la lui pose au sol il la renifle s'il veut la goûter je mets une grosse pitchinette dans la tête donc oui bien sûr il a déjà goûté des feuillages qui étaient censés être toxiques mais il les a pas grailles en entier du coup ça craint pas c'est enfin c'est jamais devenu très dangereux pour lui parce qu'en fait il les mangeait pas en entier et puis il allait toujours vers les plantes que je lui ai acheté qui sont spécifiques pour lui tout ce qui est bocarnéa c'est idéal pour les chats en tout cas le mien il aime ça je sais qu'il ya d'autres chats qui aiment l'herbe à chat banana est pas trop fan de l'herbe à chat donc du coup les bocarnéa c'est comestible et ça leur va pour nettoyer leur estomac si il veut manger la plante que j'ai acheté ben je le prends et je le remets vers la plante qui qui est bonne pour lui normalement ça se passe bien voilà voilà donc ça c'était tout ce qui concernait banana et maintenant on va passer aux plantes alors quelle a été ta première plante alors je crois que ma première plante je l'ai eu quand j'étais en coloc à toulouse avec ma meilleure amine à déj je sais même pas ce que c'était mais je crois qu'on l'avait appelé jeff et que jeff est morte du coup on l'avait mise dans une petite boîte pour le garder je crois que je l'ai toujours en plus chez mes parents en fait l'appareil a coupé pile au moment où il y avait une autre question donc la question à laquelle je réponds juste après c'est d'où me vient la passion des plantes et je dis que j'en ai toujours eu chez moi et que après une de mes premières plantes c'était un alocasia macro et puis je vous laisse avec la suite alors paissa a coupé bien sûr parce que sinon c'est pas drôle donc j'avais un chlorophytum aussi et du coup la passion en fait elle est venue avec ma meilleure pote maggie à montpellier on passait beaucoup de temps dans les jardineries le dimanche le week-end pour aller se balader comme ça et je pense que c'est en fait elle elle avait déjà quelques petites boutures chez elle et elle m'a donné en fait envie de venir avec elle et de passer du temps à regarder les plantes et petit à petit on en a acheté on commence à les collectionner fait c'est grâce à elle que tout a commencé grâce à tous nos week-ends passés à la jardinerie à acheter des plantes chez nous et ça a commencé comme ça on allait voir de nouvelles variétés on les observait on les achetait on les tuer et voilà ça a commencé grâce à maggie dans une jardinerie à montpellier est ce que tu te restreint dans l'achat de nouvelles plantes alors oui et non c'est à dire que j'ai des périodes en fait mais j'ai des périodes un peu pour tous les achats c'est à dire que parfois on peut partir avec des copines à les faire du shopping et en fait dans ma tête j'ai pas envie d'acheter donc je vais pas acheter et pour les plantes c'est un peu comme ça c'est à dire que même s'il ya une variété qui m'intéresse que j'ai pas et que je recherchais pas forcément et que je verrais bien chez moi mais si je suis pas dans le mood je l'apprendrai pas pas qu'on m'a expliqué oui finalement oui je me restreint mais ça c'est plutôt une question de d'éducation et d'apprendre à être raisonnable des fois parce que sinon on aurait envie et on achèterait toutes les plantes qu'on voit à chaque fois qu'on a pas en fait moi j'essaye de faire des choix parce que là je commence à en avoir pas mal quand même ce que je fais c'est que chaque année je me mets entre guillemets des wish list des plantes que vraiment je rêve d'avoir même si à côté de ça il y a toujours des plantes qui vont s'y ajouter au moins ça me restreint et je me dis celle là c'est vraiment des plantes que je recherche et que j'ai envie d'avoir chez moi qui me plaisent et qui sont que je veux ajouter à ma collection donc on va dire que ça me restreint et ça me calme un petit peu sur mes ardeurs d'avoir toutes les plantes de toutes les variétés chez moi et puis même au niveau des fois des feuillages ou de la plante tout simplement ça m'intéresse pas donc du coup je l'apprendrai pas as-tu converti des personnages de ton entourage famille ou amis ? et ben oui clairement alors je sais pas comment ça s'est passé et je sais qu'on me posait pas mal de questions et après c'est un chemin personnel tu vois qui s'est passé je sais que mes meilleurs potes au début ils avaient pas de plantes chez eux ou alors ils en avaient peu là j'ai t'y beau si vous passez par là c'est beau et du coup il commence à s'y intéresser à regarder les variétés mon meilleur pote il a la part qui commence à être pas mal vert maintenant alors qu'il en avait pas avant ouais alors après mes parents par exemple ils en avaient déjà pas mal chez eux mais on va dire qu'on a tendance à plus en discuter on regarde plus les variétés ensemble j'aime bien aller me balader à la jardinerie avec ma mère par exemple j'aime bien aller voir ce qu'il ya de nouveau lui montrer aussi ce que moi j'aime bien alors ma soeur elle accroche pas du tout ils m'ont pas accroché tout le monde il y en a d'autres qui apprécient mais qui savent pas s'en occuper du coup ils en ont mais ils s'en occupent pas bien donc du coup ils ont un peu peur que moi j'arrive et que je vois les plantes en mauvais état qu'on a sélectionné ensemble par exemple ça c'est drôle mais ouais ouais oui complètement alors quelle est la pente la plus chère que tu aies acheté je regarde autour de moi les variétés chers ben en fait je crois que la dernière monstère à taille que j'ai acheté chez what the flower je crois que ça tournait autour des 125 130 euros combien as tu de plantes et comment fais tu lorsque tu pars plusieurs jours pour les arroser combien j'ai de plantes je sais pas je sais que j'en ai moins que 150 et encore je compte les boutures je dirais que j'en ai 120 130 je crois je sais pas exactement combien j'en ai et après comment je fais quand je pars en voyage et qu'il faut s'occuper des plantes et ben comme on m'a demandé aussi pour banana ben j'ai une cat sitter qui fait plant sitter c'est à dire qu'elle vient s'occuper du chat et nourrir le chat et et après elle arrose mes plantes et elle check que tout va bien donc merci les copines qu'utilises tu pour faire des tuteurs à tes plantes par exemple pilia et ben moi je suis vachement team bambou c'est à dire que les tiges en bambou que vous pouvez trouver en jardinerie j'achète ça moi je sais qu'il ya plein de gens qui adorent faire des tuteurs en sphènes et autres mais je suis pas très bricolo et j'ai un petit peu la flemme de faire ça même si je trouve que c'est pas mal mais visuellement je trouve que j'aime pas même si parfois je pourrais me dire que la plante elle apprécie mais moi je suis plus team bâton tout droit que tuteur en coco pour que la plante puisse récupérer l'humidité peut-être qu'un jour j'en aurait et j'en achèterai parce que ça sera cool pour la plante mais pour l'instant dès qu'il y en a un et que j'achète une plante avec ça je l'enlève est ce que tu préfères les anthurium ou les phyllo d'endron pas clairement team phyllo j'ai qu'un anthurium mais en même temps ils sont rares et ils coûtent cher mais j'aimerais bien en avoir plus c'est sûr team phyllo à fond quelles sont les plantes que tu conseilles pour un début à des plantes faciles d'entretien comme zamioculcas sanseveria monstera aussi c'est super simple tout ce qui est petit phyllo d'endron en retombant c'est ok pothos team pothos on vous connaît et vous êtes là et ils sont increvables et pothos c'est déjà pas mal mais finalement c'est plutôt une question de rigueur et de d'attention choisir des plantes plutôt qui ont besoin d'un arrosage moins régulier et d'une lumière moyenne c'est top quelle est la plus grande déception en termes de plantes achats ou plantes tuées et bien je pense qu'on en a assez parlé qu'on en parle assez mais clairement mon phyllo d'endron verricosome que j'ai reçu abîmé une première fois qu'on m'a renvoyé qui était encore abîmé et bon il n'est pas mort il est un peu en sauvetage mais comme j'en rêvais c'est la plante qui reste au top de mes plantes enfin de mes déceptions en tout cas plantes quelle est ta plante préférée du moment c'est dur ça bah en fait jusqu'à maintenant c'était mon phyllo d'endron astatum que j'aime toujours autant mais je viens d'acquérir un petit pilier à mojito et franchement il est mignon aussi il est mignon non le astatum il reste au top encore le pilier à mojito quand il deviendra plus gros peut-être qu'il me plaira plus mais le astatum c'est y'a-t-il une plante que tu caches parce que tu l'aimes pas ou que elle elle ne t'aime pas moi c'est mon phyllo brésil mais non je cache rien moi après j'ai une plante que j'aime moins que j'ai acheté et que je me suis dit il faut que je la donne à quelqu'un parce que je l'aime de moins en moins mais bon elle est canon elle continue poussée mais c'est mon cingonium si vous voyez il est juste là moi je l'aime moins donc en soit non je le cache pas parce qu'il est sur une étagère qui est vachement visible donc non quelle est la plante la plus ancienne c'est dur ça aussi comme question vous ne posez pas des questions facile à foulard mais par exemple le cingonium je sais que ça fait très longtemps que je l'ai faire moins cinq ans j'ai un chlorophytum au fond là bas que ça doit faire au moins cinq six ans aussi que j'ai géré peut-être mon chlorophytum ou achètes tu tes plantes partout j'essaye tout jardinerie site en ligne vente plantes pour tous après je sais que les variétés que je recherche sont pas forcément disponibles en jardinerie du coup j'ai plutôt tendance à aller chercher sur les sur les sites en ligne vous trouvez plein de choses sympa dans les jardineries qui à côté de chez nous dans les petits magasins c'est plutôt une question de prix et de qualité on va dire que j'essaye tout mais que j'ai quand même tendance à être assez raisonnable sur l'endroit où je l'achète pour le prix justement comment élimine tu les trips et mais moi je coupe tout je coupe tout je traite au savon noir et je remporte si besoin est mais vraiment solution radicale parce que j'ai tendance à en fait les plantes elles ne reviennent pas à elle assez vite et j'ai un peu peur que ça reprenne du coup je taille à fond et quitte à ce que ça reparte sur de meilleures conditions tant mieux et si ça doit pas repartir c'est qu'elle était trop patent comment choisis tu une plante parce que je la veux je fais en fonction de ma collection de ce que j'ai envie de si je suis dans un mood pour acheter comme je vous disais tout à l'heure et ensuite là j'ai eu deux questions sur les plantes extérieures donc je vais y répondre juste pour terminer quelle plante conseille tu pour une terrasse ensoleillée clairement moi sur mon balcon plein sud j'ai plein bagot solanum petit cerisier j'ai aussi un magnolia j'ai plein de petits oxalis mais cela pour le coup je les mets en dessous des grandes plantes du coup ils ont quand même un petit peu d'ombre il faut vraiment choisir des plantes super costauds et après j'ai fait quand même une petite étagère de succulents qui s'y plaisent à fond par contre attention vous allez avoir le feuillage qui va changer de couleur forcément parce que le soleil ça abîme le feuillage et ensuite qu'est ce que tu conseilles pour un balcon ombragé et bien complètement l'inverse sur un balcon ombragé tu peux y mettre un camélia tu peux lui mettre une passiflore tu peux y mettre plein de petites fleurs si tu as un chouille de soleil c'est bien parce que la floraison elle pourrait être encouragée par là par le soleil justement plein de petites choses qui sont assez costauds à l'ombre et qui tiennent au froid aussi parce qu'il faut faire attention ombragé ça dit souvent exposition nord grand vent grand frais attention aussi à la résistance en fonction de la température et de l'endroit où vous vivez ça c'est super important et puis voilà j'espère avoir répondu correctement à toutes vos questions et encore merci j'espère que ça vous aidera aussi à me connaître davantage et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut